Bonjour, je m'appelle Benoît Dagné, bienvenue chez Traiteurs de Paris. Je suis le dirigeant de l'unité de Fécamp. Traiteurs de Paris, notre métier est de créer et de fabriquer des garnitures et des pâtisseries haut de gamme à destination des restaurateurs. En d'autres termes, nous sommes des chefs au service des chefs. L'histoire de Traiteurs de Paris a démarré il y a un peu plus de 20 ans. Par la belle rencontre d'un entrepreneur, Denis Pinault, et d'un chef passionné, Yann Lemoyle, ils ont démarré l'activité en faisant des miniardises sucrées et salées à destination de buffets. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est 350 salariés répartis sur trois établissements. Un établissement à Rennes, où on retrouve le sèche social, un établissement à la Gare de Bretagne spécialisé dans les miniatures sucrées et salées, et l'établissement de Fécamp spécialisé dans les produits moulés, garnitures et desserts. Sur l'usine de Fécamp, nous sommes 160 collaborateurs. Ces 160 collaborateurs travaillent avec passion et minutie à la confection de l'ensemble de nos produits haut de gamme. L'ensemble de nos produits sont distribués et dégustés aux quatre coins du monde. On retrouve nos desserts et nos garnitures dans des grands palaces, sur des tables de grands restaurants à Dubaï, Paris, Sydney, Valparaiso et plein d'autres. On génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros. Être ambassadeur pour moi était une évidence, car développer l'attractivité et montrer les atouts du territoire me permet de fidéliser les collaborateurs et de trouver de nouveaux talents. Lors de ces réunions d'échange, ce qu'on appelle les petits déj' du réseau des ambassadeurs, on retrouve des élus, on retrouve des dirigeants. Ça m'a permis, en tant que dirigeant, de trouver des solutions dans mon entreprise, en missionnant des entreprises qui ont un savoir-faire, une technicité que je n'avais pas dans mes murs. Et ça m'a aussi permis de découvrir des outils, je pense, à l'hébergement transitoire proposé par Leclage, qui aujourd'hui intègrent parfaitement mon package d'intégration de nouveaux collaborateurs. En 2006, très tard de Paris, je cherchais une unité de production qui pouvait démarrer rapidement via nos process. Et le site d'Epreville était parfait pour ça. On avait le bâtiment, on avait la surface, on avait l'équipement et on avait aussi une équipe d'élus qui souhaitait la reprise de l'entreprise. On souhaitait créer en 2006 100 emplois dans le bassin. Aujourd'hui, on a créé 160 emplois dans le bassin. Ces 160 emplois, c'est ma première richesse, c'est la première richesse de mon entreprise. L'avantage du bassin Fécampoie, les gens issus principalement de la pêche, donc ils ont une technicité, une rapidité d'exécution dans leurs gestes. Les atouts sont nombreux du territoire. Je pense à toutes les villes et villages de la côte. Un petit clin d'œil à Ypport, à Fécamp, à Veléros et à Tretat, en allant plus loin sur le Havre et Rouen, avec une vraie histoire. On a aussi la richesse de la terre, on l'oublie souvent, les cultures de Colza, de Bétrave, de Lain. Depuis l'inauguration de la voie ferrée sur Fécamp, nous avons toutes les infrastructures disponibles. Je pense à l'aéroport d'Octeville, je pense à la gare de Fécamp, je pense au port du Havre, avec la possibilité d'envoyer des conteneurs de France vers l'étranger. Il ne faut pas oublier que la Normandie est la région la plus connue dans le monde, après la Californie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501